les vêtements le chat voilà je crois que j'ai tout maintenant pour les photos si je veux de belles photos de rue ou juste taper un selfie devant un beau paysage pour faire croire que ma meilleure vie je vais prendre bon alors tu te demandais c'est quoi tous ces appareils lequel choisir ou comment les utiliser et bien bouge pas je t'explique tout ça dans un instant c'est parti salut toi d'abord j'espère que tu as passé de bonnes fêtes du moins autant que c'était possible de le faire bienvenue en 2021 qui je l'espère nous réservera de meilleures choses et surtout nous permettra de créer à nouveau avec moins de restrictions pour tous à québec on est mal parti on est reparti pour un mois de confinement total avec couvre-feu si tu débarques sur la chaîne je suis jordan doré photographe français qui a immigré à montréal et je partage mes meilleures astuces tuto pour la photo et bien d'autres projets que je te laisse découvrir par toi même sur ma chaîne si tu n'as pas ce qui plaît trop tu l'auras deviné on va parler des différents appareils photo leur utilité propre à chacun et pourquoi en choisir un plutôt qu'un autre une vidéo qui sera bien utile autant pour ceux qui souhaitent démarrer la photo ils ne savent pas trop vers qui ou quoi se tourner je suis là que ceux qui veulent découvrir la différence de ces appareils on va donc voir les quatre caméras qu'on retrouve utilise le plus aujourd'hui tu peux d'ailleurs retrouver toutes les références de ces appareils dans la description l'appareil dit compact comme son nom l'indique il est fait pour être petit léger donc peu encombrant c'est souvent celui qu'on va utiliser pour son côté facile à transporter en vacances ou en soirée ou encore faire des photos souvenirs rapides pas prise de tête avec les paramètres que les gens mettent souvent en mode automatique fait pas ça c'est le démon s'ils ne permettent pas d'exploiter toutes les techniques possibles en photo certains de ces appareils ceux qui sont sortis il ya par exemple environ 5-6 ans par exemple permettent de faire des photos tout de même de bonne qualité et ont même des fonctions bien pratique comme le transfert wifi et les compacts ont généralement pour particularité d'avoir un objectif fixe qui ne se change donc pas mais sont toutefois pour la plupart dotés d'un zoom aussi certains possesseurs dont j'ai fait partie les utilisent également pour leurs fonctions vidéo qui se sont bien développé ces derniers temps et en font des outils agréables pour par exemple vloguer facilement et rapidement alors les points positifs léger facile à transporter simple à utiliser car amateur friendly les points négatifs pas de possibilité de changer l'objectif limité en termes d'options poussées et peu facilement se perdre dans un déménagement rip canon g7x marque 2 les dclr les dcl quoi bon ok plus connu comme les réflexes les dclr aussi nommé réflex car possédant un miroir à l'intérieur qui va refléter la lumière provenant de l'objectif vers le viseur optique ce qui va te permettre de voir en direct à travers ton objectif et donc avoir un aperçu exact et précis de ce que tu photographies c'est par ailleurs avec ce type d'appareil que j'ai commencé et longtemps fait de la photo plus précisément avec ce canon 60d il m'a bien servi comme tu peux le voir ils sont plus imposant et donc forcément plus lourd ils sont utilisés par de nombreux professionnels car ils offrent en fait de nombreuses options avancées et complètes de plus il existe déjà une grande variété d'objectifs disponibles et qui sont interchangeables ce qui élargit le champ des possibilités et de la créativité les points positifs objectif interchangeable un flou derrière plan de meilleure qualité la richesse des fonctions proposées une qualité de définition de l'image généralement plus grande que celle des compacts une gestion du bruit photo mieux géré les points négatifs le poids souvent lourd et fatigue donc plus vite la tenue de l'appareil combrant pour une utilisation quotidienne est forcément moins discret les hybrides ou mirrorless alors là c'est la catégorie la plus récente au niveau des appareils photo qui va combiner certaines caractéristiques des appareils qu'on vient juste de voir on les retrouve le plus souvent dans une taille plus petite car réflex car à noter ils n'ont pas de miroir voir à l'intérieur les hybrides sont notés en fait d'une technologie qui est récente et qui permet d'avoir un viseur cette fois ci électronique et un écran qui retransmet ce que ton objectif perçoit c'est donc un peu la version compacte du réflexe si tu préfères mais avec des objectifs interchangeables un appareil principal aujourd'hui on est derrière un c'est le sony a7 III et c'est avec ça que je filme en ce moment point positif plus compact et léger pour une qualité tout aussi professionnelle une technologie souvent plus avancée que les réflexes autant d'options personnalisables si ce n'est plus que dans un réflexe et une bonne réactivité au niveau de l'autofocus et du déclenchement point négatif l'ergonomie ne peut pas plaire à tout le monde trop d'options on risque de s'y perdre surtout quand on est débutant alors pourquoi j'ai remplacé mon réflexe par un hybride en plus d'avoir tout de même fait bien bien son temps mon canon 60d acheté d'occasion était loin d'être léger pour quelqu'un qui comme moi voulait avoir son appareil tout le temps sur lui et qu'elle allait l'utiliser très très souvent un gros appareil comme ça tu ajoutes deux trois objectifs quelques accessoires et franchement ça commence à vraiment bien poser au bout de quelques heures j'avais donc besoin d'un appareil plus léger et tant qu'à faire plus optimisé dans sa structure électronique comme la vitesse de l'autofocus et disons le je suis quelqu'un aussi qui outragement pour certains regarde très peu dans le viseur ça m'arrive mais c'est très rare regarde plutôt l'écran donc le fait que le viseur soit électronique ne dérange pas tant la dernière catégorie l'argentique alors on parle ici plus de photographie argentique que d'appareil argentique car cela va concerner le procédé de développement des photos si tu es né dans les années 90 ou avant tu te souviens sûrement avoir vu quelqu'un ou toi même utiliser ses appareils où on mettait des pellicules qu'on a mené ensuite faire développer ce qui s'appelle les négatifs dans le laboratoire photo pour avoir quelques jours ou semaines plus tard le résultat pour simplifier c'est donc ce principe là où il est question ici tu as un nombre de poses de photos bien définies sur ton film que tu peux prendre aucun droit à l'erreur qui est vraiment moindre c'est d'ailleurs quelque chose qui revient un petit peu ces derniers temps la photo argentique chez les photographes et c'est ce aussi dans quoi je me suis récemment lancé pour avoir quelque chose qui me semble plus organique quelque chose auquel on aura moins le réflexe de se dire qu'on va changer ça ou modifier ça en post traitement on va donc plus réfléchir à la prise de vue à notre scène et à notre composition avant d'enclencher point positif possibilité d'avoir du très bon matériel pour un prix raisonnable une bonne école pour optimiser ses photos à la prise de vue point négatif impossible de changer de film en cours de route il faut un budget qui n'est pas négligeable pour acheter et faire développer ses photos en ce moment la lenteur du processus de développement en argentique qui fait que tu n'auras pas les résultats tout de suite voilà il existe encore bien d'autres types d'appareils dont je pourrais te parler comme les polaroïdes qui sont je pense aujourd'hui connus d'un peu près tout le monde également certains téléphones portables qui aujourd'hui font des photos vraiment propres j'ai plutôt décidé de me pencher à te faire découvrir les principales catégories qui pour moi te font vivre la pleine expérience de la photographie alors lequel choisir personnellement j'ai choisi le meilleur appareil qui correspond aux attentes et besoins que j'ai dans mes projets professionnels ou personnels et qui sont aussi mes goûts personnels mais ça ne sera pas forcément les mêmes que pour toi c'est pour ça que tu es la seule personne qui puisse choisir pour toi même et surtout ce que tu souhaites en faire au final donc avec ces informations là tu devrais déjà y voir vraiment plus clair vers quel chemin te diriger et bien entendu encore quelques notions à prendre en compte comme par exemple la taille du capteur que tu souhaites prendre en APS-C moyen format ou plein format ça c'est des notions qu'on verra dans une prochaine vidéo c'est pour moi j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas tu connais le bon move à faire tu peux t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui je suis certain vont t'intéresser à destination de Saturne embarquement immédiat porte 42 et bien apparemment